Cette exposition Art du Bénin d'hier et d'aujourd'hui de la restitution à la révélation est placée sous le haut patronage de la présidence de la République du Bénin. Et c'est l'ensemble des énergies de plusieurs ministères du gouvernement dans un portage interministériel qui a permis le déploiement de cette exposition en un temps record et dans des conditions d'exigence et dans des conditions méthodologiques précises. Ministère du Tourisme, de la Culture et des Arts qui est effectivement le ministère de tutelle de la Galerie Nationale agence en charge du volet Art Visuel, Art Contemporain du Bénin l'agence ANPT, Agence Patrimoine et Tourisme, Agence Présidentielle l'Anexmo, Agence Ministérielle sous la tutelle du ministère des Sports mais aussi et surtout la garde républicaine, la sûreté, la sécurité et sans oublier bien évidemment le ministère de la Coopération et des Affaires étrangères le MAEC qui a conduit tout ce processus de restitution depuis maintenant 2016. C'est dire que la politique publique de la culture, pensée et mise en œuvre par l'ensemble de cette ingénierie béninoise, donne à voir le meilleur d'elle-même s'ouvre à l'ensemble des Béninois et parle au monde et vient annoncer la préfiguration et l'ouverture future de plusieurs musées qui vont structurer l'offre patrimoniale, culturelle, artistique et touristique du Bénin le musée de l'épopée des Amazones et des Rois du Danromé à Abomé le musée international de la mémoire et de l'esclavage à Ouida le musée international du Vaudou à Porto-Novo et le musée d'art contemporain de Cotonou.